Salutons l'action du 30 août 2023. Ces sages et dignitaires du Gabon n'ont pas voulu rester en marge des assises nationales, fortement attendues en avril 2024, qui vont regrouper tous les acteurs de la société pour la construction des nouveaux Gabons. Faisons. Je crois que le coup de libération est, pour les sages que nous sommes, c'est une chance à saisir. C'est du moins de cette manière-là que nous l'avons perçue. Nous avons caressé l'ambition de voir les Gabonais prendre eux-mêmes leur destin en main. Pour faire ensemble, nous devons nous retrouver pour parler de notre vivre ensemble, comme cela se faisait dans nos villages quand il y avait un problème. Cependant, quant au nombre limité de participants qui prendront part à ce dialogue national, les sages et les dignitaires s'insurgent. Imaginez une constitution à l'africaine. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont à la portée du gouvernement. On pensait qu'ils pouvaient nous appeler, s'ils avaient quelques difficultés, pour qu'on échange avec les techniciens du droit et autres. Mais il y a un principe de droit qui dit que la loi est impersonnelle et non discriminatoire. Les Gabonais veulent être partie prenante à tout ce qui se fait pour eux. En 16 heures de transition pour la restauration des institutions au Gabon pour une meilleure organisation, ce collectif souhaite également un report du dit dialogue national à travers la mise en place d'un comité national préparatoire plus inclusif. Merci.